A la frontière franco-italienne, dans ce potager de 2 hectares, tous les matins, c'est le même rituel. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Magnifique ! L'homme à l'accent chantant qui parle à ses légumes, c'est Mauro Colagreco, le chef du 4e meilleur restaurant au monde. C'est ici que la cuisine de cet Argentin de 40 ans prend racine. C'est un moment où je suis tout seul. C'est un moment d'inspiration pour moi aussi, où je retrouve les produits, j'imagine des recettes. La signature de ce chef cuisinier crée une nouvelle carte tous les jours au gré de son inspiration et des produits qu'il trouve dans son jardin. Nos légumes, on les sert vivantes à nos clients. Parce que là, ils n'ont pas le temps de mourir. Ils sont pleins de vitamines, pleins de minéraux. On les mange de la ferme à l'assiette. Ici poussent une centaine de variétés de légumes, une vingtaine de tomates différentes, 15 sortes de courges ou encore 4 espèces d'haricots. Mais la récolte de ce matin ne pourra pas satisfaire tout le monde. Alors les haricots, pour exemple, aujourd'hui, il y en a qui sont pour deux portions. Mais il y aura deux chanceux qui auront les haricots, peut-être les meilleurs haricots de leur vie. Parce qu'il est 10h, 9h30, 10h et on va les servir à midi. Le potager fournit 50% des produits de la cuisine de Mauro. Une matière première qui a permis à ce grand chef de hisser son établissement dans le top 5 des meilleurs restaurants du monde. C'est le palmarès qui fait trembler la gastronomie mondiale. Chaque année, depuis 15 ans, le magazine Britannic Restaurant sort le classement des 50 meilleures adresses du monde. Moins connu en France que le Guinemichelin, le 50 best est perçu à l'étranger comme la Bible de la nouvelle cuisine. Tous les ans, un panel international composé de chefs, de journalistes et de gastronomes, répartis sur 27 régions du monde, vote pour ses tables préférées. Et si cette année, en tête du podium, on retrouve un restaurant new-yorkais, c'est bien un établissement français qui rafle la 4e place, le Mirazur à Menton. Une consécration pour son chef, Mauro Colagreco. Plus on est mieux classé dans les guides, plus on est reconnu, ça nous fait monter le niveau à chaque fois. Alors qui est vraiment ce chef ? Quel est le secret si bien gardé du succès de cet établissement ? Plongé dans les coulisses d'un des 5 meilleurs restaurants du monde. Tous les matins, Mauro soumet la récolte du potager à sa brigade. Ils sont beaux, hein ? Ensemble, ils inventent de nouvelles recettes à partir des produits du terroir. Ce matin, un dessert autour de la figue. Tu vois, moi, chérie, de mettre ces trois morceaux comme ça. On ne va pas trop les toucher, on va les laisser comme ça. Alors on travaille sur l'association des figues, sésame noir et balsamique. Dans la cuisine classique, on travaille plus sur l'acidité, le sel, le sucré, plus sur le goût. Donc la partie plate de la langue. Et nous, avec les textures, on va donner une troisième dimension à nos plats parce que le palais, il va travailler différemment. La langue et le palais, il va y avoir des surprises qui vont faire une autre réception du goût. Et pour obtenir des textures différentes, le chef utilise des méthodes de cuisson des plus surprenantes. Cette quantité, une purée de sésame noir, et on va les cuire au micro-ondes. Regardez cette éponge pleine d'alvéoles. On va les casser tout doucement, on va les mettre des morceaux dans notre plat avec les figues caramélisées. Après plusieurs heures d'expérience culinaire, place à la dégustation. Le balsamique, il fait vraiment la différence. Alors le verdict, c'est qu'on est dans un bon début. Jusqu'à arriver au fond de l'assiette, on ne découvre pas qu'il y a de balsamique. Donc on va faire des petits chelets pour pouvoir avoir des explosions de balsamique tout au long du dessert. Ce dessert devra passer une autre série de tests. Avant d'avoir dans quelques jours sa place dans le menu. A midi, les premiers clients arrivent déjà. Cette famille vient régulièrement dans ce restaurant. Le chef est parvenu à convaincre ses clients de lui faire confiance. Ici, pour minimum 110 euros par personne, on accepte de ne pas savoir à l'avance ce qu'il y aura dans l'assiette. C'est un petit peu un saut dans le vide parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va manger. C'est-à-dire qu'on lui fait une entière confiance. On décide de prendre un menu, mais on découvre au fur et à mesure les plats qu'il a préparés. Dans les cuisines, C'est bien, c'est pas trop souple. Mauro vérifie chaque plat avant de les envoyer en salle. Vous allez avoir des petits haricots accompagnés avec fleurs d'ail. Et crème de caviar. Ça, c'est rafraîchissant. Vous allez aimer, vous allez me demander encore un tour. Même si ce sont des clients fidèles, ils ne se lassent pas de la cuisine du chef. C'est des saveurs, je ne saurais pas définir, mais c'est vrai que c'est un souvenir formidable. Je succombe à la peau de ça. La réputation de Mauro s'est bâtie au fur et à mesure. Lorsqu'il achète cette bâtisse il y a 11 ans, c'est un ancien restaurant, fermé depuis plusieurs années. Dès l'ouverture, l'argentin impose son style en cuisine et ça marche. Le chef obtient sa première étoile dès la première année, suivie de la seconde quatre ans plus tard. Son credo, ne servir à ses clients que des produits frais. Et pour cela, il n'hésite pas à traverser la frontière. À Sanremo, petit port de pêche italien, Mauro et Antonio, son seconde cuisine, attendent de pied ferme le retour de ce bateau. A bord, trois caisses entièrement remplies de galberoni, une espèce extrêmement rare de gambas. Très, très, très beau. Regardez, tout ça, c'est la transparence de la tête. Ça, c'est quand ça sort de l'eau. Sinon, ça devient tout de suite plus rouge. J'ai envie de le servir tel quel. Sans rien d'autre. Juste peut-être un morceau de citron. Je ne sais pas, il faut sublimer les produits. Donc, c'est l'avantage d'avoir des menus fixes. Parce qu'il n'y a pas de quatre saisons comme un restaurant normal. Au Mirazur, on a 365 saisons. Donc, aujourd'hui, c'est la saison de gambas. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. C'est une belle saison. C'est la saison de gambas. De retour au restaurant, à moins d'une heure du service du soir, le chef décide de rajouter les galberoni à sa carte. Si, si. Juste comme ça, on va l'envoyer. Il faut des crèmes. Immédiatement, l'équipe en salle travaille sur la présentation de ce plat de dernière minute. Les serveurs doivent connaître le produit jusque dans les moindres détails. 1000 mètres de profondeur. 200, 400, 800, 1000. 1000 mètres, vous avez vu, elle est beaucoup plus petite. Parce qu'on va avoir un produit qui est plus subi la pression. Le chef va le faire proposer quasiment à tous les clients. Avec une salade de salicorne, petite crème d'herbe. Sans supplément. Cadeau. Allez, briefing, s'il vous plaît. A quelques minutes du début du service, la brigade de cuisine se réunit avec l'équipe en salle. Bon, gros service ce soir. On a une table de plus. Minutieusement, Mauro et Laurent, son chef de salle, passent au crible tous les clients de ce soir. La carte à l'aveugle n'est pas la seule signature du restaurant. Ici, réserver une table, c'est aussi l'assurance de ne jamais manger deux fois le même plat. Et pour cela, l'équipe conserve précieusement tous les menus des clients. Il est déjà venu une fois, on devrait avoir l'affiche. Sa femme est chinois, c'était une ancienne mannequin. On l'a fait un menu carte blanche, il a eu du thon, du roucher et du pigeon. Un client chez vous ne mangera jamais la même chose ? Jamais. Sauf s'il demande. Donc le chef, après, il va reprendre tout ses bons et on va dépiauter, recommencer. Et puis ça, il a déjà eu, on ne fait pas, ça ne le fait pas, on va retravailler une recette, spécialement pour chaque client. Donc en fait, les clients, ils pensent qu'on a une grande mémoire. Mais la mémoire, elle est écrite. Je pense qu'on est un des seuls à le faire en France, même dans le monde, aussi minutieux. Justement pour l'effet de vouloir donner un service d'excellence. Aujourd'hui, sa position de quatrième meilleur restaurant au monde lui a permis d'accroître le nombre de ses réservations. Là, on est bien complet. Là, je ne peux pas faire mieux. Mauro a même dû augmenter d'un tiers son staff. Pourtant, ce classement est décrié par des critiques gastronomiques et certains chefs français. Plus récent et moderne, le 50 best ferait de l'ombre à des institutions comme les Guin-Michelin et Goemio. Surtout, il ne ferait pas assez honneur au pays de la gastronomie. En effet, parmi les 50 meilleurs restaurants du monde, figurent seulement six tables françaises. Mauro caracole en tête du podium face à des grands noms comme Yannick Alenaud, 31e du classement, ou encore Alain Passart et Alain Ducasse, auprès de qui il a fait ses armes. Aujourd'hui, l'Argentin est devenu un chef de renom et dans les cuisines, il est aussi craint que respecté. les deux tourteaux-voiles. Un minute, c'est trop. Ne passez pas par ici pour rien. de la police. Le fait que tu as cherché. Le? Le? Le. Le, le, le tour. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le ! Le, 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 le. On aime l'action, on aime les risques, on aime une vie mouvementée. Une vie mouvementée et une prise de risque à chaque service. On y va avec une betrale de caviar. Ce soir, le chef teste de nouveaux plats, 4 déclinaisons de tomates du jardin et les galberonis sortis tout droit du bateau de pêche. En salle, voici l'homme accompagné de son épouse, ancien mannequin. Ils sont habitués des tables étoilées, mais ce soir, le voyage gastronomique dépasse leurs attentes. C'est super. C'est comme une peinture. Ce qu'on a dit depuis le début du repas, c'est qu'on est plus... On est au-delà de la gastronomie, on entre dans le domaine de l'art. C'est dû à quoi, à votre rêve ? Au chef, qui est un artiste. Il faut vraiment avoir une culture de la gastronomie. Si on n'a pas cette culture de la gastronomie, on ne peut pas comprendre à quel niveau il se situe. Paris gagné pour le chef ce soir. Pourtant, en cuisine, il reste modeste. Je suis très content du classement. Ça fait du bien au business, mais je ne cherche pas à être meilleur que les autres. Il ne faut jamais investir sa garde. C'est quoi le prochain challenge ? En attendant sa troisième étoile, le chef poursuit sa conquête du monde. Après un premier restaurant à Pékin en Chine, il prévoit d'en ouvrir deux autres en Asie dans les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada